Je m'appelle Léna Duchampoing, je suis fille héritière de Jean-Jacques, de la Buse, de la Cornelière, ainsi que ma mère Diane, 3ème reine d'Angleterre, fille d'Elisabeth. Putain c'est déjà 10h, j'avais rendez-vous à 8h avec cet agent immobilière. Et bonjour, c'est bien la famille des cheveux ? Monsieur cheveux et votre fille, c'est ça je suppose ? Oui, c'est ça. D'accord, enchantée, je suis Léna Duchampoing, la meilleure agente immobilière de tout Brookhaven. Moi j'ai la meilleure fille. D'accord. Ok, bah je vais vous montrer cette charmante maison qui est juste là. Donc vous m'aviez expliqué vite fait au téléphone, c'était l'acquisition d'une maison, dans quel but déjà ? Pour loger ma fille. D'accord, ok. Je vois que vous voulez vous en débarrasser. Ok, je vais vous montrer ça. Venez, suivez-moi. Attendez, je cherche mon trousseau de clé pour ouvrir la porte. Voilà. Ok, c'est ouvert. Déjà, c'est normal qu'il manque une marche ou quoi ? Alors, il faut dire que les précédents locataires de cette maison avaient vraiment de grands pieds, donc une marche n'était pas nécessaire, on va dire. Papa, papa, regarde ici, ce sera ma chambre. Ici, là. Oui, oui, ce sera tout à toi. Moi, je vais débarrasser toi. C'est une très belle maison. Regarde, mon petit, regarde cette chambre magnifique vue sur la cambrousse. Oh oui, attends, papa, viens, viens, viens. Je vais te montrer là où je vais mettre ma balance. Ma balance noir et mon entrepreneur. Une ballonsoire ? D'accord, faites juste attention, il y a des marécages autour de la maison. C'est pas grave que je mets une ballonsoire et c'est même parce que t'es en marécage. Ah, d'accord. C'est normal qu'il défile et qu'il y a du sang par terre. Oui, on va dire, on a fait une petite soirée hier et on a mis du ketchup un peu partout. Voilà, c'était un peu l'inauguration de cette maison qui vient d'être construite il n'y a pas longtemps. Donc c'était un petit peu pour inaugurer tout cela. Mais c'est très artistique, tout est fait dans le but d'embellir cette maison, voyez-vous. Oh, il y a même une pluie de ballons ! Vous voyez au-dessus de la fenêtre, c'est la ventilation naturelle. On est très écologique, hein. Voilà, pas besoin de plastique, on fait une ouverture directement. Il y a un peu de lumière aussi. Regardez, le soleil, c'est très beau. Vous n'avez même pas besoin d'ampoule, regardez, la journée, il fait ça va, quoi. On va dire, tant qu'on arrive à lire, je pense que ça me paraît plutôt pas mal. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est bon, moi je prends mon doux. Chérie, est-ce que tu peux aller dans la maison ? Papa, achète cette maison, achète cette maison. Achète-la. Va dans la voiture et j'achète la maison. Non, moi je reste là, en fait. Bon, ok, je t'achète pas la maison. Siiii ! Bah alors, va dans ma voiture. Non ! Je lui tiens. Chez moi. Bonjour. Je suis là. Sortez d'ici. Mais que faites-vous là, madame, voyons ? C'est chez moi, ici. Encore un squatteur, mais c'est incroyable. Hors de ma vue, Rakaï, hors de ma vue. Et c'est quoi, cette maison de... Ah ! Ne vous inquiétez pas, ça fait partie de l'exposition de la maison. Il n'y a pas d'exposition ici, c'est chez moi. Vous faites partie de la sécurité, c'est ça ? Allez-vous-en, cette maison n'est pas à vendre, elle est chez moi. Mais bien sûr que si, elle est à vendre à 3,99$. Je m'en veux prévenir les policiers, je reviens. Ouais, bah passez-vous. Et bien, vous inquiétez pas, ce sont dans le milieu des squatteurs, comme on dirait, toujours à vouloir profiter de la misère des gens et de leur maison. C'est incroyable. Par contre, juste, vous pourrez donner votre nom et prénom. Je m'appelle Lena Duchampoing, la meilleure agente immobilière de Brookhaven. Juste, papa, la... L'un de votre entreprise ? Papa, moi, je vais rentrer à la maison, en fait. Tu vois, moi, je vais manger. Allez, ça rentre. Non, non. Attention, je vais faire mon moté dans la voiture. Eh bien. Alors, comme je disais, l'agence s'appelle tout simplement Duchampoing, comme mon nom de famille, étant donné que c'est mon entreprise. C'est une entreprise familiale, de père en fille. Les Duchampoing ont toujours eu 5 étoiles sur Tripod Advisor, d'accord ? Nous sommes les meilleurs dans ce milieu, dans le métier, et également dans toute la ville et dans toute la région. Voilà. Je pense que oui, je vais prendre la maison. C'est une très bonne idée, dans tous les cas, comme vous le constatez, l'état de la maison est vraiment bon, étant donné les circonstances, les squatteurs. Mais sinon, à part ça, comme vous le constatez, c'est vraiment impeccable. La toiture est vraiment à son apogée. Regardez-moi ça, cette toiture. Voilà, avec... Regardez, regardez, vous avez même des balustrades. Et là, regardez juste au-dessus, vous avez une fenêtre pour voir le ciel. Vous voyez juste au-dessus, là, vous pouvez voir le ciel. C'est vraiment une maison d'architectes. Là, actuellement, le jardin. Je rêve ou c'est du sang ? C'est du ketchup, monsieur, c'est du ketchup. Ne vous inquiétez pas, j'enverrai une équipe de nettoyeurs. Pour nettoyer tout ça. Là, vraiment, je suis partie de la police et pour moi, ça, c'est du sang. Je pense que c'est un pigeon qui a du scogner. Peut-être, éventuellement, c'est du sang de pigeon. Qu'en pensez-vous ? C'est certainement du sang de pigeon qui a dû se cogner. Je n'ai jamais vu des pigeons d'occasion, là. Parce qu'ils sont tous morts en heurtant cette maison. Voilà, on a une explication. Voilà, ils sont tous morts, ils ont heurté la maison et ils sont décédés, tout simplement. Ils sont allés mourir dans la prairie, ensuite. D'ailleurs, en parlant de prairie, regardez de ce côté-là, vous avez de magnifiques champs. Juste là. De magnifiques champs de blé. Ce n'est pas des marécoches, hein ? Juste devant la maison, oui, c'est des marécages, mais un peu plus loin. Vous avez les champs. Ne vous inquiétez pas, les marécages, c'est une bonne chose. Parce que, voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir de poubelle, vous jetez tout par la fenêtre et tout est englouti par les marécages. C'est magnifique. Oui, oui. Vous avez une poubelle naturelle, très écolo, tout ça. Vraiment très écolo. Vous jetez tous vos emballages, c'est englouti. Et on n'en parle plus. Vous avez un cadavre, vous passez par la fenêtre, c'est englouti. Et on n'en parle plus non plus. De quoi un cadavre ? C'est de l'humour, ne vous inquiétez pas. Mais bon, on se comprend. Clin d'œil, clin d'œil. Oh, bonjour. Bonjour, je viens vous informer que vous ne pouvez pas rentrer dans cette maison. Comment ça ? C'est le domaine de mon agence ici, voyons. Non, ce domaine appartient à la police, madame. Mais que s'est-il passé ? Voyez-vous, il y a une semaine de cela, un meurtre a été commis ici. Donc, je vous prierai de bien vouloir partir. D'accord, ok. Bah, monsieur, monsieur cheveux, venez. On va discuter, ne vous inquiétez pas. D'accord, ça marche. On vous laisse faire votre travail. Merci, au revoir. Au revoir. Venez, monsieur cheveux. C'est moi 30 secondes, madame. Oui ? La femme a gentiment hier, vraiment, a intervenu dans son agence. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Bon, bon, bon. Venez, monsieur cheveux. Du coup, en plus, il commence à faire nuit. Alors, concernant la maison, du coup, étant donné les circonstances et le retard par rapport à une soi-disant enquête criminelle, écoutez, ça arrive. Eh bien, au lieu de vous vendre cette maison à 3,99$, je vous fais un rabais et on passe à 2,99$. Et du coup, la maison sera disponible à la vente juste après l'enquête, c'est-à-dire certainement dans deux semaines. Qu'en pensez-vous ? Je vais réfléchir, mais je pense que oui, je vais pouvoir l'apprendre. C'est une bonne acquisition, profiter du crime pour payer moins cher, c'est une très bonne idée. Ça arrive très rarement dans une vie. Vous n'aurez pas d'autres maisons ? À ce tarif-là, non, 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 bien sûr, celle-là est vraiment, elle irait vraiment parfaitement à votre fille. En plus, si c'est pour votre fille, voilà, on ne va pas lui acheter, n'allez pas lui acheter une villa. De toute façon, à ce stage-là, ils sont un peu, voilà, à vouloir faire la fête quand elle sera dans sa maison. Ça va être de toute manière le bordel. Je ne vous conseille pas forcément d'investir dans une plus grande maison que cela. Je peux vous demander un service ? Oui. Si j'achète la maison, vous faites la ferme de ménage. Je ne suis pas inclue dans le contrat, surtout en plus à ce prix-là, voyons. C'est déjà quasiment offert. Mais, comme je vous avais dit, j'enverrai une équipe de nettoyeurs pour enlever tout ce qui est ketchup. On va négocier. La maison, je peux l'avoir pour 1 dollar. 1 dollar 99. 50 centimes. Là, vous ne jouez pas le jeu, là, vous descendez encore plus. J'étais censé dire 1 dollar 49. Ah non, moi, les affaires, ça marche comme ça. D'accord, 50 centimes. C'est parfait, je vous prépare le contrat et je vous envoie tout cela, d'accord ? D'accord. D'accord, ça marche. Bah, écoutez, sur ce, je vous remercie. Passez une agréable soirée, monsieur cheveux. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Je vous recontacterai avec tous les papiers. D'accord. Ça marche ? Bah, bonne soirée à vous et au revoir. Au revoir. Et encore une maison de vendue par Madame Léna du Shampoing, la meilleure agente immobilière de Brookhaven. Sous-titrage ST' 501